C'est comme ça qu'on m'a appris être un homme, c'est comme ça qu'on m'a forgé, parce que non, on n'est pas en étant le solide, l'homme, le fort. Moi, je sais pas comment je suis née, remplie, pleine, mais pas de fierté, pleine de larmes, parce que moi, je suis plus belle quand je pleure. Je suis fier, parce que si t'as un flat, je peux te le changer anytime, parce qu'un marteau pis des clous, c'est pas un outil, ça fait partie de qui je suis, parce que quand ma blonde a pleuré, je la prends dans mes bras, pour la porter dans mon lit. Parce que moi, j'en ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ce que toi t'as, parce que je peux pas le devenir, fière et forte, moi j'ai besoin de toi, pour l'être à ma place. C'est comme ça qu'on m'a forgé, à grands coups d'assurance, de prendre là ta place avant l'autre, pis te laisse pas voir si t'as mal. Y'en a qui l'ont bien plus dur que toi, t'as-tu cru dans le bec? Pis ça, c'est vrai. J'agis comme si on me devait tout, comme si j'étais l'être le plus important. Pis comme le fait, tout est plus facile pour moi. Quand t'es un homme, on te prend au sérieux. Quand t'es un homme, on te fait des honneurs. Quand t'es un homme, on t'écoute. Quand t'es une femme, on te ferme la gueule. Sois belle et t'es toi, sois douce et avale, sois cute et tourne-toi. Pourquoi j'irais une plainte de bord? Pourquoi je serais triste? Pourquoi je montrerais que moi aussi, je peux manquer de force. La force? La force. Ta force à toi? Un aspect tellement important, de l'homme, le vrai. Un aspect que même si tu l'as pas, tu fais semblant de l'avoir, parce que sinon tu te fais marcher dessus. Parce que montrer que je suis fort, c'est tellement plus facile à côté de plus faible que moi. À côté de moi? Entre hommes, on s'encourage à décourager les autres. Faire des éloges à ceux qui se foutent de la gueule des autres. Je m'en gueule à moi. Dès l'école primaire, il y a un gars qui m'a dit que pour être cool, il fallait que je me fasse grand, que je me poigne la poche de temps en temps, puis que je fasse comme si je m'en foutais tout le temps. Dès l'école primaire, on me dit d'être gentil, même avec ceux qui l'étaient pas. On me dit d'être douce. On me dit, sois polie, c'est pas joli. Mais on me mit des boucles dans les cheveux, dans mes cheveux longs qu'on a laissés pousser, qui me faisaient mal à brosser. On me berçait les oreilles, on a essayé de me rendre belle, me rendre belle pareil. Garder la tête haute, quand t'as souvenu des atrocités qui se passent, genre l'autre qui pognasse sa blonde pour montrer qu'il est en contrôle. C'est pas parce que je fais semblant de rien, que je peux pas voir, qu'en fait, tu l'as pas pas en doute. Et si on a l'audace de te le faire remarquer, ben là tu t'enflores. Tu brûles, tu brûles de colère. La colère. C'est-tu ma seule expression? Tu me fais caler ce peur. Aucune peur dans mes menaces, je vis trop fort pour avoir peur. Tu m'écoeures quand t'es le même. Aucun dégoût, y'a pas de lieu au désaccord, je suis juste toujours prêt à défendre violemment mon confort. Tu me fais pleurer tous les jours, mais c'est pas grave, je te comprends, je te pardonne, puis je t'aime. Aucune tristesse, quand je me décourage, des larmes c'est un signe de faiblesse. T'as pas eu un choc quand t'as vu ton père pleurer pour la première fois, quand lui, il a perdu le sien. Tu l'as dû trouver faible ou de réussir à l'accepter pareil. Ça te fait super quand c'est moi qui pleure? Quand y'a un petit rien qui fait pas mon affaire, je serre les dents. Quand tu me poses tes hosties de questions, puis que je sais pas quoi répondre, tu me fais des reproches, moi je réponds en criant. Quand j'arrive pas à te comprendre, je cherche à me défouler. Quand je me sens poigné au pied du mur, ben je le frappe le mur. Même si je le sais que le cogné, ça le fera pas bouger. Qu'au mieux, toi tu vas te tasser pour que je réessaie de le défoncer. Encore, là, c'est une calisse de mur. Je m'excuse, je suis désolé. Excuse-toi pas, Chris, c'est-tu de ta faute? C'est-tu de ta faute, là, c'est-tu de ta faute? Si il m'a défoncé le criss de mur. Je m'excuse, je suis désolé. Excuse-toi pas, calisse. Ça m'enrage, tu comprends pas. T'as pas appris la même langue que moi. Puis je m'en fous des autres langues au fond. J'ai plus comment le dire pour qu'elle t'écoute. Je cherche les mots aussi. Comprends, arrête! Ressens-tu ça? La colère qui se transforme en peine au fond de toi. Parce qu'il y a plus que cet homme-là, celui qu'on t'a appris à être, qui vient en dedans de toi. Il y a l'amour, la tristesse, la compassion, la tendresse. Mais aussi la peur, le calme, l'ouverture. Ils sont là aussi au fond de toi. Écoute-les ces feelings-là, s'il te plaît. Tu peux t'aider, t'aimer, puis faire du bien. Puis me faire du bien à moi aussi. Puis faire du mieux autour de toi. C'est cet homme-là qui serait beau. Parce que c'est ces personnes-là qui viennent en dedans de toi au fond. Prends soin de nous autres, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.